Bonjour à toutes et tous, je suis Morgane d'Assiette Végétale et aujourd'hui je voulais parler avec vous de questions écrites que Assiette Végétale a permis de poser au gouvernement à propos des études en cuisine. Comme vous le savez, on propose aux chefs en restauration collective un accompagnement pour se former en matière de cuisine végétale et de diététique végétale. Et pourquoi on fait ça ? Tout simplement parce qu'il n'y a pas de spécialisation ou même vraiment de formation sur la cuisine végétale dans les études de cuisine en France. Donc ça c'est un problème puisque ensuite c'est compliqué de mettre en place des offres végétales sur le terrain lorsqu'on n'est pas formé vraiment spécifiquement sur la cuisine végétale. Et effectivement lorsqu'on regarde les études de CAP et de BTS cuisine, il n'y a absolument pas de volet cuisine végétale et tous les plats, toutes les recettes qui sont pour la plupart enseignées sont des recettes à base de produits carnés, laitiers, etc. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a démarché des parlementaires et on leur a demandé de poser une question écrite au gouvernement, en l'occurrence à deux ministères, le ministère de l'enseignement supérieur et le ministère de l'éducation nationale, afin de revendiquer l'accès à un volet cuisine végétale dans les études de cuisine type CAP et BTS. Donc ça, on espère qu'il y aura effectivement un retour positif du gouvernement. En tout cas, la question commencera à être posée. Et donc on remercie les cinq parlementaires qui ont accepté de poser cette question écrite, à savoir Dimitri Houbron, Corinne Vignon, Arnaud Bazin, Hélène Zanier et Samantha Casbonne. Donc merci à EUL. Et donc en attendant que la législation change sur le recours à une thématique cuisine végétale dans les études de cuisine, nous, on mobilise des formateurs et des formatrices en cuisine végétale et en diététique végétale pour former les chefs sur le terrain et permettre qu'il y ait des options végétales de qualité. Et ces formations, on se propose de les financer pour les structures les moins à l'aise, ou plutôt financièrement. Et pour ça, on a besoin de vous. Et donc on remercie grandement toutes les personnes qui nous donnent. Et sachez qu'en décembre, on mène une campagne de levée de fonds pour la fin d'année, parce qu'on en a grandement besoin pour continuer de travailler. Et tous les dons uniques sont triplés. Donc si vous nous donnez par exemple 50 euros, eh bien c'est 150 euros qu'on reçoit. Or 150 euros, c'est la moitié du prix pour changer un plan alimentaire dans un restaurant collectif. Donc vraiment, vos dons peuvent vraiment faire la différence sur le terrain. Et on vous remercie par avance. Et bonne journée à vous. A bientôt. Merci beaucoup.